Si j'ai décidé de créer Mélanie Consult, c'est parce que j'ai comme une genre de fascination par rapport aux émotions. Il y a quelque chose qui me chicote là-dedans, on en parle souvent Mélanie Consult, j'en parle avec différents intervenants. Mais il y a une fille qui est venue à Mélanie Consult qui s'appelle Maryse Moreau, elle était là pour l'épisode numéro 17 il me semble. On avait parlé des conflits, des incohérences, la loi de l'attraction, vous l'aviez beaucoup aimée, moi c'est une femme que j'adore. J'avais envie d'avoir son point de vue à elle par rapport aux émotions, par rapport au sens que les émotions peuvent avoir dans notre vie, pourquoi on en a, et pourquoi des fois quand nous on en vit, on a l'impression qu'on dérange les autres, et pourquoi des fois on n'est pas bien avec nos émotions à nous, on ne sait pas trop quoi faire avec. Je sais qu'on avait fait un épisode de Quickie de la Psy pour savoir comment on accueille nos émotions, mais je trouve ça intéressant d'aller voir différentes façons de l'expliquer dans différents regards de différents thérapeutes psychologues, fait que je m'agarte aujourd'hui, je m'en vais rejoindre Maryse Moreau, j'ai hâte qu'elle m'explique, qu'est-ce qu'on fait que ça, les émotions! Salut Maryse! Bonjour Mélanie! Toujours contente de te retrouver Maryse, un sujet qu'on aime bien ensemble, toi et moi, les émotions. Aïe, 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 bien juste pour mettre les gens un peu dans le bain, c'est que là, je ne t'ai pas présenté vu que tu étais déjà venu, mais toi, tu es naturo-thérapeute dans la vie, on se connaît parce que je t'ai déjà consulté longtemps, puis je t'aime énormément, fait que je suis vraiment contente de te présenter aux gens qui suivent le balado. Dis donc, parlons des émotions, on fait ça un tour, on parle qu'on parle, on parle qu'on commence, on parle des émotions, Maryse. Ok, premièrement, je veux dire que moi aussi, je suis très heureuse d'être là, d'avoir ce moment-là avec toi, c'est un privilège. Et oui, parler des émotions, moi, c'est une passion. Moi, les émotions, je sais que c'est le centre de notre existence, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Les émotions nous identifient, nous permettent de nous connaître, de nous comprendre, de connaître les autres, de les comprendre. Les émotions, c'est le centre de tout, mais c'est rempli de tabou. Depuis longtemps, les émotions, si tu en as, c'est que tu es faible, tu es fragile, tu n'as pas de contrôle, tu es méchant ou tu es chochotte. Il y a comme un paquet de tabous autour des émotions qui fait qu'on y résiste, et plus on y résiste, pire que c'est dans notre vie. Parce que c'est comme si on ne vit plus notre vie. Alors, les émotions, elles ont un sens profond, elles ont un sens important. C'est comme, pour apprendre à te connaître, tu veux savoir qu'est-ce qui te fait du bien et qu'est-ce qui ne te fait pas du bien. Qu'est-ce qui va t'aider à savoir qu'est-ce qui ne te fait pas du bien, si ce n'est pas tes émotions. Tu sais, tu vis quelque chose, puis tu as du fun, tu vis de la joie, tu sais que tu aimes ça. Tu vis quelque chose, tu es en colère, tu es frustré, c'est des émotions qui sont là, ça te montre. Tu n'aimes pas ça que c'est que tu es en train de vivre. Donc, tu es en train d'apprendre ce qui te fait du bien, ce qui ne te fait pas du bien, ce qui est bon pour toi, ce qui ne l'est pas. Et à travers de ça, tu vas aussi voir tout ce à quoi tu résistes. Parce que ce n'est pas aussi clair que je viens de le nommer là. C'est toujours aussi clair que ça. Tout le monde fait « Ah wow, j'ai envie plein d'émotions parce que ça me permet de voir beaucoup plus clair dans ma vie. » Mais vu qu'on a un paquet de tabous, qu'on a plein de retenues émotionnelles parce qu'on veut être en bonne gestion de notre vie de façon très rationnelle, bien, on va décider qu'on aime les choses, on va décider que des choses nous dérangent. Puis là, on vient tout mêler, tout la donne. Fait qu'on va réapprendre à écouter nos émotions parce que c'est ça qui va nous ramener à nous. Oui? Ok, mais tu as déjà beaucoup d'informations là. Ok, attends. Les émotions, c'est parce que pendant que je t'écoutais, je prenais conscience que, puis le pire, c'est que je l'ai déjà catché, mais Colin, j'ai de la misère, il faut souvent que je me ramène à ça. On dirait que les émotions, on met ça dans la catégorie négative en partant. On dirait que j'oublie que la joie, l'émerveillement, la douceur, la douceur c'est un état peut-être, mais comme j'oublie des fois que les émotions, c'est positif. On dirait que pour moi, c'est ça, j'ai une tendance à le teinter. Il faut souvent que je me rappelle, en t'écoutant, je dis « Ah voyons, je l'ai encore remis dans la case négative. » Fait que les émotions, c'est les deux. C'est en identifiant comment on se sent par rapport à soit une émotion positive ou une émotion négative. On va savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui ne nous fait pas du bien. Mais là où est-ce que j'ai comme un peu accroché, c'est que tu as dit, ce qui fait qu'on se joue des tours, c'est qu'on va décider. Quand tu dis qu'on décide, c'est qu'on décide de passer par-dessus ce qu'on ressent. Oui. Puis pourquoi qu'on… Attends une minute. Fait qu'on décide de passer par-dessus ce qu'on ressent pour pouvoir le classer dans le bien ou dans le pas bien. Je comprends-tu ce que tu veux dire? Très bien. OK. Fait que mettons, je pourrais vivre une situation que je trouve difficile à gérer. Je ne suis pas super bien, mais en même temps, je n'ai pas vraiment le temps de m'attarder à ça. Ou j'ai peur que si je m'attarde à ça, il va y avoir un conflit ou il va y avoir « whatever ». Fait que je vais tellement m'adapter que je vais me convaincre, je vais décider que ce n'est pas si pire, puis je vais mettre ça dans la catégorie « c'est correct ». C'est possible. Mais c'est aussi, tu sais, on a un paquet de croyances. Puis nos croyances disent, admettons, tu sais, que c'est une croyance, valeur, la famille, c'est important. OK? Donc, tu te retrouves à travers les gens de ta famille et il faut que tu aimes ça parce que là, c'est une valeur. Oui. Alors, tu ne verras plus la différence entre que tu n'aimes pas ce qui est en train de vivre et que tu n'aimes pas la famille. Alors, si tu n'aimes pas ce qui est en train de vivre parce que là, on affirme nos points de vue, on n'est pas d'accord, puis ça crée, tu sais, un désagrément parce que tu ne te sens pas respecté et tout ça. Non, tu vas, tant c'est ça, il faut que j'aime ça parce que moi, j'aime la famille, puis moi, il faut que ça soit agréable. Alors, tu vas passer par-dessus ce sentiment-là désagréable. OK. Puis, tu vas vouloir concilier, comme tu dis, OK, il faut que ça se passe bien, fait que je vais dire comme les autres, de même, ça va bien se passer, parce que moi, c'est important à la famille, mais tu es complètement mis de côté, tassé, parce que tu ne t'affirmes pas, parce qu'il faut que tu aimes la famille, puis parce qu'il faut que ça se passe bien. Alors, toutes tes émotions-là, tes émotions que tu as là, sont toutes mêlées, parce que tu ne donnes plus le droit à ressentir ce que tu ressens, parce que tu ne le déposes pas, c'est la bonne chose. Tu vas encore aimer la famille, même si tu t'affirmes. Ça se peut que tu n'aimes pas, qu'on ne te respecte pas, même si c'est de la famille, puis ça se dit. Alors, si tu reconnais que tu n'aimes pas ne pas être respecté, quand tu vas arriver dans un autre milieu, tu vas te faire respecter aussi. Mais si au sein de ta famille, tu n'as pas le droit de le dire pour être une bonne personne, il faut que ça soit agréable, tu vas arriver ailleurs, puis tu vas laisser faire les choses, puis tu n'affirmeras pas qui tu es, puis dans quoi tu n'es pas bien, parce qu'il faut que tu sois la personne avec qui c'est toujours agréable d'être. Alors, tu mets tes émotions de côté pour devenir la personne que tu crois que tu dois être, alors tu n'es plus toi-même, parce que tu n'écoutes pas réellement tes émotions, parce que c'est ce qui fait que tu n'es pas toi. Alors, les émotions nous aident à devenir nous-mêmes, mais on a la misère à dire, wow, c'est ça que je ressens, c'est ça que j'ai exprimé. Oui, ça fait, wow. Bien, parce que les émotions nous aident à devenir nous-mêmes. Tu sais, je trouve ça super beau sur papier, je trouve ça super beau dans le sens où, selon ce qu'on ressent, on va aller vers ce qu'on est bien, puis s'éloigner de ce qu'on n'est pas bien, mais on peut écouter, tu sais, on en a déjà parlé à, Mélanie consulte une émotion, c'est souvent le rôle d'une émotion, de ce que j'ai compris du moins, c'est que ça va nous indiquer notre besoin, même quand on en a déjà parlé ensemble, c'est que dès que tu as une émotion, c'est que tu as un besoin qui est non comblé, ou qui est comblé, tu sais, puis que tu le ressens. Bon, mettons, on part de là, c'est cool, mais si on part avec l'idée que les émotions, ça peut être négatif comme moi, tu sais, il faut que je me ramène, parce que souvent, même si j'ai beau connaître les notions, on dirait que mon premier réflexe, c'est de dire des émotions, c'est vrai, c'est tiraillant, on n'est pas bien, nanana. Mais de dire qu'une émotion nous aide à nous connaître, tu sais, quand c'est quelque chose qui peut faire peur ou que c'est perdu si négatif, c'est qu'on part de loin pour en arriver à, mais en tout cas, moi, je pars de loin pour en arriver à ça. Tu sais, pour apprendre à se connaître, mais c'est qu'il faut être capable de lire l'émotion ou de l'accueillir ou d'assumer qu'elle est là, tu sais, écoute, moi, je me souviens, là, t'avoir consulté, puis le nombre de fois que tu m'as dit que Mélanie, t'as le droit d'avoir besoin de ce que t'as besoin, puis moi, j'étais comme, j'étais comme de quoi elle parle. Tu sais, c'est un cheminement, là, ça prend du temps, être capable de dire, bon, ben, je suis pas bien en ce moment, j'ai un besoin qui est non comblé, c'est quoi le besoin, tu sais, juste ce chemin, là, il est peut-être court, mais il... Tu sais, ça se fait pas tout seul, là. Oui, c'est qu'on est rempli de croyances qui vont venir mettre des tabous sur les émotions. Bon. OK, c'est ça, là, et une des croyances qui vient nous mettre en résistance à notre émotion, c'est qu'il faudrait pas avoir peur dans la vie. T'as-tu le droit d'avoir peur? Combien de fois je peux t'avoir dit ça ou avoir dit ça? Mais t'as le droit d'avoir peur. Oui. Mais avoir peur... Oui. Pour beaucoup de gens, qu'est-ce que ça signifie? C'est que je suis faible. Oui. Si t'as pas le droit d'avoir peur, ben t'as pas accès aux autres émotions après, là. Tu viens de te placer dans une situation de résistance à cette émotion-là, et tu dois décider comment est-ce que tu te sens, donc t'es complètement déconnecté de qui tu es. C'est là que les gens vont parler d'égo. Je dis les gens, parce que moi j'aime pas ça utiliser ce mot-là, mais ils vont dire, hé, il est dans l'égo, il se prend meilleur que les autres, il se place au-dessus de tout le monde, c'est comme si lui il savait tout, ou elle, ou... Non, c'est juste la personne n'est pas capable de se donner le droit d'avoir peur. Si la personne est entourée de gens qui l'accueillent dans son émotion de peur, elle n'ira pas dans l'égo. Oui, mais attends une minute, c'est une grosse phrase aussi. Si la personne est entourée de gens qui l'accueillent dans son émotion, la majorité des gens ont de la misère à s'accueillir eux-mêmes dans leurs émotions, voir qu'ils vont accueillir les autres d'en même, tu sais. Je comprends ce que tu me dis là, mais moi, tu sais, par expérience dans mon bureau, OK, je peux voir quelqu'un qui se met en résistance de sa peur et je l'accueille dans son droit d'avoir peur. Et moi, là, il peut accéder à toutes ses émotions, à sa peine, à sa colère, à sa frustration, à sa déception, et il peut accéder à toutes ses émotions parce que là, il n'y a plus besoin de résister à ça. Oui. OK? Alors, oui, moi, je vais t'aider à accueillir que tu as peur pour que tu te rendes compte que toi, quand tu t'entournes chez vous, si tu te donnes le droit d'avoir peur, tu vas accéder à ce qui se passe réellement dans ta vie puis tu vas pouvoir intervenir de façon équilibrée pour toi. OK, mais si tu n'accèdes pas à ta peur parce que tu ne devrais pas avoir peur puis tu devrais être au-dessus de ça, ça, c'est pas que tu sois quelqu'un, je vais mettre, tu sais, je ne mets pas tout le monde dans le même bateau, là, mais ça pourrait que tu aies une réaction de colère et d'agressivité. Hum-hum. Oui, parce qu'il faut que tu en caches ta peur. Oui, c'est ça. Oui. C'est drôle parce que la peur, justement, ça peut être un épisode vraiment intéressant, juste ce sujet-là, parce que je trouve que des fois, la peur, c'est quelque chose qui est motivant. Tu sais, moi, souvent, en ayant peur de quelque chose, je suis comme, si j'ai peur, il faut que j'y aille. Tu sais, des fois, la peur, c'est quelque chose qui va vraiment me driver pour faire quelque chose. Puis dans d'autres situations, la peur va complètement me geler puis m'empêcher de bouger, tu sais. Je vais être incapable de prendre des décisions ou de passer à l'action, même que souvent, soit la peur me motive, soit la peur me déconnecte complètement de mes besoins puis de ce que je ressens parce que c'est comme si elle me prenait comme en otage. Tu sais, des fois, il y a des grosses décisions, puis tu as peur des conséquences où tu dis, je vois cette carte de direct, tu ne le sais pas encore, tu n'es pas prête à bouger. Tu sais, des fois, avant de prendre des décisions, on est dans une grande période de peur qui dure longtemps. Mais je me demande si, justement, si maintenant, avec l'âge que j'ai puis le cheminement que je fais, si je prends conscience que la peur me gèle, quand je réalise que je suis dedans, il y a sûrement quelque chose à faire pour accueillir cette peur-là, faire, OK, j'ai peur de quoi, faire l'inventaire des conséquences, faire l'inventaire de mes besoins à travers ça, puis de voir si je suis capable, là, je vais être capable de bouger plus vite, mettons? C'est, une fois que tu es rendu là, OK, à faire l'inventaire, c'est quand tu es à une étape primordiale d'avoir le droit, d'avoir peur sans le juger. Ah, c'est ça. OK, fait que la résistance que tu parlais tantôt, c'est de ne pas accepter qu'on est dans un état de peur. C'est parce qu'on parle souvent à Mélanie Consult, j'avais vu Stéphane Bouchard aussi, qui était un chercheur, bien, qui est encore un chercheur dans le milieu des troubles paniques. Puis, il parlait souvent que les gens avaient peur dans leurs propres sensations. Moi, c'est quelque chose qui me reste en tête, tu sais, parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir peur de comment qu'on se sent. Fait que là, si tu as déjà peur de quelque chose, plus tu as peur de comment tu te sens, oui, allô, la résistance. Voilà. Puis, moi, ce que je vois dans l'émotion, que là, on parle de la peur, mais si on regarde des émotions principales, on peut aussi les voir comme des charges d'énergie. C'est une autre façon de le voir. Parce qu'une émotion va générer de l'énergie dans ton corps. Oui. Exemple, tu as beaucoup de joie, tu es prête à faire plein de choses. Ça te libère de l'énergie dans ton corps pour passer à l'action. J'ai déjà remarqué autrefois, être en colère, j'étais donc bien efficace pour faire du ménage. Mais là, j'étais en talarouette, c'est le temps. Je clenche mon ménage. Ça va aller vite, ça va se faire. Dans le temps de le dire, je faisais cette énergie-là puis je la canalisais dans quelque chose de positif dans ma vie. OK. OK. Alors, une émotion est une charge d'énergie. Si on l'utilise à bon escient, on peut être très créatif, productif, ça peut nous amener à même à dépasser quelque chose. OK? Comme tu dis, « Ah, j'ai peur, moi je me sers de ça, je vais y aller. » Là, tu viens de prendre la charge d'énergie de la part puis tu l'investis dans un dépassement. OK? Parce que tu as comme saisi que la peur était là puis tu l'as acceptée. Alors là, tu es prêt à faire quelque chose avec. C'est comme le sentiment d'amour, il y a de l'émotion là-dedans. Quand tu as plein d'amour pour quelqu'un, ce n'est pas un effort que d'en prendre soin. Ce n'est pas un effort, c'est l'énergie qui monte en dedans puis tu as besoin de prendre soin que de ce type-là qui en a besoin. Oui. OK? Alors, l'énergie est dans, tu sais, l'émotion est une charge d'énergie et quand on résiste à cette charge d'énergie là, il faut qu'elle aille à quelque part. Et là, ça se peut qu'elle vienne débalancer beaucoup de choses dans ta vie. Si tu résistes à l'émotion de colère, ça se peut qu'elle sorte en agressivité. Oui. Parce que si tu as une émotion de colère, c'est que tu as un besoin à comprendre auquel toi tu résistes à ce besoin-là puis tu vas projeter sur les autres qui sont responsables de ce que tu n'as pas. Tu m'as suivi? Oui? Qui sont responsables. Oui. C'est ça. Mais là, tu es complètement déconnecté de ce qui est en train de se passer parce que c'est toi qui résistes à ce que tu as réellement besoin parce que tu ne veux pas accepter que tu as de la colère parce que tu as des préjugés, des jugements sur la colère. OK. Mais c'est parce que c'est à l'infini ces affaires-là? C'est pour ça qu'on a besoin de repartir à la base puis de regarder OK, mon émotion, va-tu me servir à quelque chose? Oui. Est-ce que j'ai vraiment le contrôle de dire que je n'aurai plus d'émotion pour avoir la paix? Non. On peut-tu reconnaître qu'humainement, on est fait avec des émotions qu'on ne peut pas être juste rationnel? Attends une minute, excuse-moi. Là, ce que je suis en train de comprendre avec ce que tu dis puis dis-moi si je te suis, c'est qu'admettons que, tu sais, mettons pour le moment, je pense que ma vision des émotions était un peu noire ou blanche, mais j'arrive à comprendre l'utilité, le besoin derrière ça. Bon. Là où est-ce que, comme c'est un cheminement pour moi, il y a le point de départ qui est l'accepter sensation de l'émotion. Sauf que je me mets dans la peau de quelqu'un qui se dit qu'avoir peur, c'est être fait. Quelqu'un qui se dit que la colère, c'est mal, il ne faut pas être en colère. Quand on est en colère, on déçoit les gens autour de nous. C'est parce qu'on a parlé de ces deux-là, mais il y en a d'autres. Quand tu es triste, tu es lourd. Mettons, je me mets dans la peau de quelqu'un parce que ça fait longtemps que je consulte, ça fait longtemps que je lis là-dessus, que je parle des ateliers. C'est de plus en plus clair pour moi, mais si je me mets dans la peau de quelqu'un ou moi, à avoir en fait, c'est impossible de se donner le droit de ressentir une émotion si on teinte ou on a la fausse croyance que chacune de nos émotions est mal et qu'on ne devrait pas l'avoir. C'est ça. Alors, tu as tout à fait raison. mais c'est quoi le problème? Il est dans l'éducation, il est dans la perception, il est dans le fait que nos parents ont fait ce qu'ils ont pu mais ils n'étaient pas nécessairement à l'aise avec ce qu'ils ressentaient eux-mêmes, fait qu'ils n'ont pas pu nous montrer ce qu'on ressentait nous-mêmes. Il y avait un message en arrière de ça, un besoin à combler, un cheminement à faire, une réflexion à avoir. Fait qu'eux, vu qu'ils n'avaient pas ces outils-là, nous, on ne l'a pas appris puis là, en vieillissant, nous, on essaie de l'apprendre pour qu'on s'améliore avec nos enfants. C'est quoi? Il est où? Où c'est que ça chie dans la pelle? Je te dirais là, il y a quelque chose au niveau de la société qui va refléter beaucoup cette résistance à l'émotion. OK? Comment les gens vont parler en général autour de nous? Oui. Ça prend le besoin de performer, le besoin d'être efficace, le besoin de... OK? Ça amène tout le temps à devoir mettre les émotions de côté, d'être la personne qu'on attend de nous. Alors, ça, là, OK? Ça, là, ça plane, on va dire, c'est la planète. Oui. C'est... L'évolution de l'humanité, c'est déroulée de cette façon-là. Mais, si on veut aller prendre notre responsabilité là-dedans, dire, OK, comment ça se fait que moi, j'ai l'attitude ou j'ai la facilité à résister à mes émotions, c'est mon niveau d'insécurité. Oh! OK? C'est pour ça que moi, quand quelqu'un vient voir et qu'il vit du stress ou de l'anxiété, la première chose vers laquelle je vais guider cette personne-là, c'est ses besoins de base. c'est impressionnant comment quelqu'un résiste à boire. Elle peut résister à manger, elle peut résister à dormir, elle peut résister à respirer, elle peut résister à éliminer sans s'en rendre compte. Puis quand on en parle, il réalise, ah ben oui, quand j'ai envie, je peux attendre toute la journée avant d'y aller. Attends, là ça va, c'est ça. Ouais. Ça veut dire, mais c'est lié aux émotions que les gens vont résister à des besoins de base? Ça va être, l'émotion, on va dire l'émotion de la peur, OK? Parce que j'ai nommé l'insécurité puis la peur, c'est très interrelié. Mais biologiquement, dans ton corps, tu entretiens la peur en résistant à combler tes besoins de base. Tu as soif, tu ne bois pas. Tu finis par ne plus sentir que tu as soif. Tu pensais comment ton cerveau va rocher de manquer d'eau puis là, tu n'écoutes plus les signaux qui te disent que tu as soif. Ben la seule chose qu'il peut faire, c'est les amplifier qui fait que tu vis de l'anxiété. Là, tu dis, ben là, je vis de l'anxiété parce que je fais ça, parce que j'ai peur de telle chose. Alors qu'à la base, tu as entretenu dans ton corps un sentiment d'insécurité en ne donnant pas à ton corps ce qu'il a besoin. Et le fait que, tu sais, je parle souvent de la loi de l'attraction, le fait que tu as une insécurité biologique dans ton corps, tu as besoin par la loi de l'attraction d'aller choisir de faire des actions qui vont valider que tu es insécure. Tu vas aller vers des situations qui vont te retourner de l'insécurité. Tu vas aller vers des gens qui ne t'accepteront pas comme tu es. Tu vas aller vers des gens qui te jugent. Tu vas aller vers des gens qui te demandent de performer davantage, qui justifient que tu ne répondes pas à tes besoins pour devenir ce qu'on attend de toi. quand tu tournes dans ta boîte. C'est pour ça que je ramène les gens à tes besoins de base. Oui, ça va changer de quoi dans ma vie? Si je fais ça, je ne serai plus performant. Pas vrai. Si tu réponds tout à tes besoins de base, tu vas être au meilleur de toi-même. Tu n'auras plus besoin d'être d'un sentiment de performance. Tu vas être. Ça ne passe pas tout de suite d'habitude. Je me vois il y a une couple d'années avec toi et je suis comme de quoi qu'elle parle, elle. Mais moi, tu m'as bien accompagnée à ouvrir tout ça, évidemment. Mais tu sais, quand on parle des besoins de base, je suis en train de me dire, tu sais, on ne s'en rend pas compte qu'on se bloque dans nos besoins de base. Tu sais, tu t'en rends compte à un moment donné quand tu as soif et que tu ne te bois pas d'eau, tu s'entends? Oui. J'aimerais ça dire de quoi? Oui, vas-y. Il y a autrefois, la façon que les parents prenaient soin des enfants, il y avait une méthode qui était prescrite pour qu'une maman se sente une bonne maman. Je vais prendre quand moi, je suis enfant, bébé, je viens au monde. Ce que les infirmières et les médecins disent à leur maman, à une maman des petits-enfants, vous donnez à votre enfant un biberon aux quatre heures. Pas avant, il faut juste aux quatre heures. Mais si le bébé a soif au bout de deux heures, il pleure, on va dire que c'est des coliques. tu ne peux pas lui en donner avant quatre heures. Tu pensais à l'insécurité qui s'installe dans le petit bébé, qui a soif, lui, qui a faim, qui se tord de douleur au bout de deux heures parce qu'il a faim et on ne lui en donne pas. Oui. Il faut attendre quatre heures et après ça, il va falloir qu'il attend un autre quatre heures parce que son estomac n'est pas capable d'en prendre plus que ce qu'on lui a donné mais lui, il va le digérer super vite parce qu'il est en train de grandir puis il en a besoin de plus. Alors déjà là, le cerveau humain était programmé à ne pas être à l'écoute des besoins primaires. Et ça, il y a des générations qui ont été traitées comme ça. Oui. J'en fais partie. Et le parent est sûr qu'il fait la bonne affaire. Moi, j'aime ça parce que quand j'ai eu mon premier bébé, je vivais très proche de chez ma mère puis elle disait que ce n'était pas bon que je lui donne à boire en dedans de quatre heures. Mon bébé avait soif, avait faim puis rien d'autre. Ça ne se peut pas. Ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais ma mère, c'est comme, ben non, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas bon pour ton bébé. Elle, son intention était pure puis elle était bonne. Même qu'elle avait appris puis elle en a eu sept enfants, ma mère. Elle doit savoir ce qu'elle dit. Et de génération en génération, on transmet ça jusqu'à temps qu'il y ait une révolution et que là, on revient, on va dire, à la mode, l'allaitement puis que là, ça se peut que ça se fasse autrement puis on fait une ouverture qu'on peut allaiter notre bébé aux deux heures, aux heures, on va l'allaiter autant qu'il y a faim. Ah, là, on vient de changer de quoi puis on vient donner une possibilité à cette génération-là d'être moins insécure. Ah, c'est fou, hein, l'impact? Ça part tout de bonnes intentions. Oui, c'est ça, c'est qu'il n'y avait rien de méchant à la base. Mais ce qui veut dire que ça fait vraiment longtemps qu'on n'est pas influencé par combler les besoins de base, mais qu'on était exactement dans la performance ou dans la structure ou dans l'organisation, c'est comme s'il y a eu une époque où il y avait beaucoup de protocoles. Tu sais, il y a beaucoup de mode en ce moment avec l'alimentation, là, je fais le lien, tu sais, il y a l'alimentation consciente, tu sais, beaucoup de gens parlent de l'alimentation consciente comme quoi tu vas t'alimenter juste en étant, tu sais, en étant hyper conscient de ce que tu manges mais en étant aussi conscient de ton corps, il y a besoin de quoi, tu sais, de questionner ton corps avant de manger. Est-ce que tu veux du liquide? Est-ce que tu veux de la nourriture? Tu veux du mou, du dur, du salé, du sucré, tu sais, d'être complètement conscient du besoin, tu sais, il y a une grosse mode de ça, il y a beaucoup d'ateliers là-dessus en ce moment mais je trouve que ça, c'est comme si ça découpe ou ça aide à identifier le besoin de base par rapport à l'alimentation mais là, si on met ça sur toutes les émotions, c'est vrai qu'on a peu de, bon, en tout cas, il y a peu de façons de comprendre comment les lire. Tu sais, si on parle avec l'éducation que, tu sais, essaye de pas trop avoir d'émotions, on va pas trop là-dedans, c'est bien, c'est pas bien, là, ceux-là sont corrects, ceux-là sont pas corrects, va pas trop là mais tes vies pareilles, si t'es en résistance, tu bloques un paquet d'affaires mais si tu décides d'y aller, je trouve qu'on n'est pas souvent outillé pour être capable de lire comment qu'on se sent puis de l'accueillir, tu sais, c'est quelque chose, là, c'est-tu de mots à cueillir, là, moi, j'ai un blocage avec ça, je le comprends mentalement mais c'est dans mon corps que j'ai encore du cheminement à faire, là, je m'améliore, là, je le vois de la différence parce que ça fait longtemps qu'on se connaît puis au début, je voulais rien savoir, là, je le vois que je le fais plus mais je trouve que c'est un apprentissage. Oui. Oui, mais dans la vie de tous les jours, là, on travaille, la majorité du monde neuf à cinq ou, tu sais, les humoristes, on est tout le temps en jour le soir, on fait du char, on écrit, tu sais, tout le monde est dans le jus, là, on dirait, mais si tout le monde est dans le jus, l'apprentissage de sa propre lecture émotionnelle, on l'affecte quand? C'est souvent, comme beaucoup de choses, quand ça se fait aller mal. Oui, c'est ça. Mais, j'ai peut-être un autre mot pour toi, tu as dit, il y a encore quelque chose qui accroche avec accueillir, je le remplacerais par deux mots. Bon. Laissez être. C'est vrai que c'est cool. C'est vrai que c'est cool. Ça provoque en moi une petite résistance encore. Oui, mais c'est vrai que c'est cool parce que, mettons, la colère, là, comme moi, je n'ai pas de problème avec une colère, même que j'aime quasiment ça. mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui se sentent mal d'être en colère. Mais moi, quand je sens que je suis en beau tabarnak, si je résiste, ça va être pire. Des fois, je suis comme, bon, mais c'est ça, là, je suis fâchée. Je le laisse vivre, je comprends de plus. C'est vrai que laisser être, c'est plus doux qu'accueil. C'est parce qu'accueil, c'est comme, on l'a trop entendu, peut-être, ça est devenu comme quétaine dans mes oreilles. C'est que ça demande un effort ça me fait penser, on avait fait l'épisode avec Colombrice Bois sur le lâcher prise puis elle parlait de mettre son canot du bon bord puis de suivre le courant, mais c'est un peu la même chose que laisser être. Tu sais, l'eau va dans un sens, je laisse l'eau être puis aller dans ce qu'elle va. Je fais juste moi m'adapter à laisser être. Fait qu'accueiller, c'est une forme de lâcher prise, mais c'est beaucoup plus doux de dire laisser être. À mes oreilles, à moi, dans mon cheminement, je trouve ça plus simple. Fait que le but, si je comprends ton message d'aujourd'hui par rapport aux émotions, c'est d'être conscient si on tombe dans la résistance à une émotion pour justement enlever la résistance, laisser être l'émotion parce qu'être capable de lire le message derrière l'émotion, il faut qu'on le laisse être en premier. C'est ça la première étape? Oui. Oui. La première étape, c'est de laisser être. On laisse être l'émotion. C'est se rendre compte qu'on est en train de vivre quelque chose. Et si on l'amène au niveau rationnel, à essayer de l'expliquer, le justifier ou l'analyser, on est en train d'y résister et on ne sait pas. Mais si on laisse être la sensation de l'émotion, parce qu'une émotion est d'ordre physique aussi, tu ne sauras jamais que tu as une émotion si tu n'as pas une sensation physique qui vient avec. C'est la sensation physique qui fait que tu sais que tu as une émotion. C'est la sensation physique qui fait qu'on le sait? Oui. Genre, j'ai mal au ventre, je suis stressée, j'ai le cœur qui me débat, j'ai peur. Non, ça peut s'y rajouter, mais tu as de la peine, admettons. Oui. Ce n'est pas que tu sais que tu as de la peine, il y a une sensation qui est montée en dedans de toi qui fait que, hop, tout d'un coup, la gorge te serre. Oui, ça, c'est des symptômes, la gorge qui serre, mais la sensation de tristesse, je comprends la différence. Il a vraiment fallu que tu me le ramènes, par exemple, mais, oui. À l'air, il y a comme une espèce d'énergie au niveau du thorax puis au niveau du plexus solaire puis qui monte dans le cou, tu sais, tu le sens, dans ton corps, ça brasse, il y a une sensation physique. Oui. OK, et ce qui vient avec ça, c'est un besoin de réagir à ça, à la sensation. Tu sais, être en colère, c'est une chose, être agressif, c'en est une autre. Pour moi, c'est deux choses différentes. Oui, je comprends. OK. Tu vas devenir agressive ou agressif dans la vie si tu as colère, tu ne l'as pas laissé être en train de toi. Pour aller vraiment sentir qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie, qu'est-ce que tu n'aimes réellement pas, qu'est-ce que tu laisses aller que tu voudrais garder ou que tu penses qu'on veut t'enlever. Il se passe de quoi, là? Mais tu vas réagir avec agressivité si tu n'es pas responsable, c'est un autre gros mot, si tu n'es pas responsable de ton émotion. Attends, je pense que j'ai besoin d'aide. Il y a quelqu'un dans mon quartier qui est très agressif avec certaines personnes dans le voisinage. Excusez l'Internet, je ne sais pas jusqu'où je peux aller, mais c'est ça, c'est que cette personne-là est comme agressive dans ses paroles, est agressive. Elle attaque verbalement. Oui, elle attaque verbalement. Oui, oui, puis ce n'est pas beau, c'est violent. Mais c'est parce que cette personne-là ressent, on présume, mais elle ressent une colère puis c'est qu'elle n'accueille pas, elle ne laisse pas vivre sa colère. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. OK, tu veux savoir ce qui se passe dans cette personne-là pour qu'elle devienne agressive? Oui, c'est ça, OK. C'est sûr que il peut me manquer des éléments pour pouvoir bien analyser la situation que tu me présentes là. Mais si on y va d'un ordre général, OK, la personne devient agressive parce qu'elle vit l'émotion de la colère qui lui démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme à besoin que ça aille. Je comprends ça, jusque-là ça va. OK? Oui. Mais quand ça rentre en dedans d'elle, elle résiste à ce que cette émotion-là lui appartienne à elle. Ah, c'est ça! C'est là que je n'avais pas compris quand tu as utilisé prendre sa responsabilité. là, je viens de comprendre que c'est ça que tu voulais dire. OK. Alors, si en résistant à l'émotion que c'est son émotion, qu'il y a quelque chose que cette personne-là a besoin, qu'elle peut nommer qu'elle a besoin, OK, tu sais, bon, elle résiste à ça, son cerveau l'amène à projeter sur les autres la responsabilité. Donc, il faut que tout le monde change autour pour qu'elle se sente bien dans sa croyance. Oui, c'est ça! OK, parce que si elle ne va pas bien cette personne-là, elle est persuadée que c'est à cause des autres. Je veux dire, la majorité des gens vont croire ça s'ils n'ont pas un cheminement de fait au niveau émotionnel. Ah! OK, quand ils sont en colère, ils sont persuadés que c'est à faute des autres. Oui. J'ai le fait de même, moi, je me reconnais là-dedans d'il y a longtemps, par exemple. Moi, j'en ai eu une période comme ça, moi. Oui. Mais être responsable, ça ne veut pas dire que c'est notre faute. C'est vrai que le mot responsabilité, il vient avec une espèce de culpabilité par bout. C'est fatiguant. Quand ça ne l'est pas, dans le fond. Ça ne l'est pas. Non. Mais c'est une autre fausse croyance qu'on a. C'est ça qui est weird. C'est ça qui me dérange, en fait. Weird, c'est pas assez fort. Ça me dérange. Je trouve que dans... Je suis fâchée, tout le monde. Je suis fâchée. Dans notre étudiant, en tout cas, dans la mienne ou dans la société, l'école, les gens autour de nous qui ont eu de l'autorité ou qui nous ont montré des choses qui étaient là-bas, nous, qui avaient de l'expérience, bien, ils nous enseignaient toutes leurs fausses croyances à eux autres. Ça fait qu'on est comme un gros sac à surprise de plein de fausses croyances. C'est ça qui m'achale. Mais sais-tu qu'est-ce qui est intéressant? C'est que, oui, on peut encore dire notre environnement a prédisposé à notre résistance aux émotions. Oui! OK? On peut faire ça. Mais attends, je suis pas en train de dire que je blâme tout le monde parce que je suis pas capable de prendre... Mais c'est juste, on dirait, on a été bien influencés, en tout cas. Oui. Et c'est facile, OK, de se placer dans un état d'impuissance par rapport à l'environnement dans lequel on a été. C'est facile. C'est facile pour tout le monde. Oui. En partie, c'est facile pour tout le monde. OK? On va vite glisser dans l'illusion parce que si tu adhères à ce qu'on t'enseigne, c'est parce que t'as à l'intérieur de toi de l'insécurité qui met en doute ce que tu pourrais ressentir qui est la vérité. Ouais, je vois profond, là. Peux-tu la redire avec d'autres mots, cette phrase-là? Ouais. C'est qu'on va adhérer à ce que l'environnement nous dit. Oui. OK? Parce qu'on a un fondement d'insécurité à l'intérieur de nous. C'est notre propre insécurité qui nous fait adhérer à ces enseignements-là de résistance aux émotions. Si t'étais pas insécure en dedans, t'écouterais ça pis tu dirais ça a pas de sens. Ça s'en vient. J'ai pas tout à fait compris mais ça s'en vient. Plus tu bâtis une sécurité à l'intérieur de toi. OK? Plus tu réponds à tes besoins. T'es d'accord avec moi que dans les dernières années t'as appris à répondre à tes besoins? Ouais, ouais. OK? Plus tu réponds à tes besoins, plus t'es capable de gérer tes peurs, plus t'es capable de gérer tes émotions. Ouais. Moins tu vas y résister parce que tu te sens solide. Ouais. Alors si tu te sens pas solide, t'es très influençable. Hum, doute. OK, parce que je pense que je me questionnais sur la définition que tu donnais à insécurité. OK. Est-ce que je vais pousser la réflexe, je vais pousser un peu plus loin juste pour voir si je catche, OK? Oui. L'insécurité. Parce que là, tu dis, quand t'es insécure, tu deviens plus influençable. Mais l'insécurité, là, on pourrait-tu appeler ça aussi la peur de déplaire ou d'être jugé, mettons? Est-ce que ça, ça peut créer l'insécurité? Donc, on adhère à ce qu'on apprend autour de nous? Oui. Ça se peut-tu? OK. J'entends ce que tu dis. Oui. Je vais aller l'expliquer dans mes mots. OK. Ce que tu nommes, c'est la peur qui est déjà là en dedans, qui s'exprime à travers le jugement des autres ou la peur de ne pas être correct ou de ne pas faire les choses comme ça devrait pour arriver à être aimé. Oui. OK. Mais tout ça va se manifester à travers des perceptions. On va aller chercher à travers ce qu'on vit avec les gens une raison de justifier l'insécurité qui est en nous parce que on n'a pas l'impression, on n'a pas la solidité de nos besoins comblés. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas juste les besoins de base. Les besoins émotionnels, les besoins spirituels, on a plein de besoins. Moi, je parle, on commence avec la base, les besoins physiques. Oui. Tous tes besoins physiques sont bien répondus. Ta façon d'être en relation avec les autres va vraiment être différente. Puis l'importance que tu vas donner à leur regard va vraiment être différente. Ça, c'est sûr. OK. Alors, oui, ton insécurité va faire que tu vas donner de l'importance au regard des autres. Mais le regard des autres n'est pas ce qui a généré l'insécurité en toi. Ah, c'est ça. OK. Je comprends. C'est pas ça qui l'a généré. C'est quoi qui l'a généré? Tes besoins non comblés. Ah, c'est ça. Ça revient toujours aux besoins. En fait, tout revient toujours, toujours, toujours aux besoins. Que ça soit des besoins de base, que ça soit des besoins physiques, émotionnels, des besoins mentaux, des besoins, tu sais. Et c'est là qu'on va parler d'amour pour soi. Ouais. J'ai vu tes yeux. Non, mais c'est parce que, c'est parce que, tu sais, c'est ça. Moi, je me souviens de te consulter et de te dire, écris-moi un livre et je comprends pas ta façon de penser. Tu sais, je vois qu'il y a comme une équation quand même de base, mais j'avais comme de la misère à la comprendre. Là, je prends des ateliers en développement personnel puis en relation d'aide. Fait que je comprends de plus en plus, mais il y a quelque chose de super clair qui m'apparaît de plus en plus ces derniers temps. Puis, en tout cas, j'ai peut-être des projets en lien avec ça, mais il y a quelque chose de tellement clair. C'est qu'on a des besoins en partant, mais que les perceptions ou les fausses croyances reliées aux émotions et à notre peur de ressentir nos émotions va faire que ça va tout scraper notre vision de l'identification du besoin. Mais tu sais, les besoins sont là puis ils existent. Moi, je trouve que c'est la couche devant qui, c'est comme si ça va scraper à patente. C'est comme si on n'arrive pas à le voir. En tout cas, moi, je me rappelle les moments où j'étais en détresse, que j'avais de la peine ou que j'allais consulter ou que j'avais besoin d'aide, c'est que j'avais des besoins non comblés. Comme tout le monde a des besoins, tout le monde les comble ou ne les comble pas ou tout le monde essaie de les combler. C'est juste des fois juste les identifier, les maudits besoins, à cause de toutes les fausses croyances devant, on dirait qu'on détecte mal. Moi, je trouve que là, il y a un problème. Dans l'équation, besoin comblé, bien-être. Besoin non comblé, mal-être. À travers du mal-être, il peut y avoir une panoplie de réactions. C'est certain que le fait que les besoins ne sont pas comblés, ça va amener des émotions à vivre. C'est ça. Mais si on ne part pas du départ, de comprendre rationnellement, on a besoin de comprendre de façon rationnelle que notre corps est physique et qu'il a des besoins et que s'ils ne sont pas répondus, ça déclenche des états de survie conscients ou inconscients. C'est ça. Et ça va entraîner toutes les résistances, les croyances à fausser la réalité. Parce que, tu sais, si tes bébés, tes enfants et tes besoins ne sont pas comblés. Oui. En grande partie, les gens, comment ils vont réagir à ça? C'est, bien, pour rester en harmonie avec mon parent ou mon environnement, je dois me convaincre que je n'ai pas réellement besoin de ce dont j'ai besoin. Je dois arriver à ne pas avoir besoin de ça parce qu'on ne me le donne pas. Oui, je comprends. Ça me parle. Si j'en ai pas besoin, j'arrête de souffrir. On vient de se déconnecter de la réalité dans un but de rester en harmonie puis d'aimer les gens avec qui on est. Mais ça part quand même du fait qu'être besoin n'est pas comblé. Aïe, aïe, aïe. Alors, quand on devient adulte et responsable de soi, on continue le même pattern dans lequel on s'est convaincu qu'on ne devait pas avoir besoin pour être en harmonie. Il ne faut pas avoir besoin de ce dont on a besoin. Alors, ça part de là. C'est pour ça que ma fameuse phrase, tu l'as entendue des milliers de fois. Oui. Parce que ça part de là. Oui. Et on peut voir à quel point avant de résister aux émotions, on va résister à nos propres besoins parce que ça nous donne l'impression d'être invulnérable. On ne veut pas être vulnérable. On ne veut pas ça. Bien, ça, c'est une autre illusion. Oui. On veut être vulnérable. Parce qu'être vulnérable, c'est accepter que tu es vulnérable. C'est ce qui va faire que tu vas pouvoir combler tous tes besoins. Accepter que tu es vulnérable, c'est revenir en contact avec la réalité. Dans ton corps, il peut mourir. C'est une réalité. Tu ne vivras pas dans ton corps éternellement. Mais ce corps-là a des besoins. Si tu ne les comptes pas, il peut mourir. Mais ça, c'est une réalité qui fait peur. On ne veut pas avoir peur. On ne veut pas. On veut être dans le déni. Mais non, regarde, on est capable de vivre sans avoir bu tout l'eau qu'on a à avoir dans une journée. Donc, ce n'est pas si essentiel que ça. Moi, je peux faire qu'est-ce que je veux. Moi, j'ai une bonne santé. Ça ne dérange pas. Je peux manger n'importe quoi. Je ne veux pas. Jusqu'au jour où ça ne marche plus. On veut croire qu'on est invulnérable. Ça nous donne une illusion de sécurité. C'est ça. Mais ça nous déconnecte de nos besoins puis ça nous déconnecte automatiquement de nos émotions. Puis là, on veut être en contact avec nos émotions sans reconnaître qu'on est vulnérable parce que si on est vulnérable, ça veut dire qu'on est faible puis qu'on va s'écrouler puis qu'il n'y a plus rien qui va se passer. Mais non, ce n'est pas vrai. Tu es vulnérable à l'eau veut dire que tu vas te donner si tu acceptes ça, ça veut dire que tu vas te donner toute l'eau que tu as besoin pour être en santé. Juste ça qui vient régler un gros problème. juste l'eau. Tu sais, ce n'est pas une majorité de monde qui boivent toute l'eau qu'ils ont besoin d'une journée. Mais c'est un bon truc de dire accepter ou laisse être le fait que tu es vulnérable à l'eau, tu es vulnérable à la sécurité, tu es vulnérable à la nourriture, au sommeil, bien, tous les besoins de base. Je ne sais pas ce que tu mets dans tous les besoins de base, mais on est vulnérable aux besoins de base parce que c'est quand ils ne sont pas comblés que là, on déraille, tu sais. Ça fait qu'on est vulnérable à ça. Si ils ne sont pas comblés et qu'on ne les comble pas du tout, comme si tu es plusieurs jours à ne pas boire d'eau, tu vas, tu as besoin de base. Oui, c'est ça. Tu sais, si tu ne respires plus, tu vas sur plusieurs jours. C'est vrai? Oui. C'est un besoin de base, respirer. Mais combien de gens respirent de même à un moment donné? parce que ça fait une minute qu'ils ne respirent presque pas. Oui, oui, oui. Oui. Et ils ne pensent pas qu'ils affolent leur survie. Ton système de survie est en détresse totale. c'est ça. Fait que juste même respirer qui est un besoin de base, on s'entend. Parce que c'est vrai, des fois, avec Sylvie, ma best, des fois, on se parle puis on se dit souvent, oh, on dirait, j'ai oublié de respirer aujourd'hui. Tu sais, des fois, tu es tellement dans ton mental, tu es tellement dans ta performance ou dans la productivité ou tu es un livrable. des fois, tu es comme, voyons, j'ai l'impression que je n'ai pas respecté. Mais c'est vrai que ça, ça affecte. Tu sais, tu ne peux pas vivre comme ça à long terme. Je ne sais pas. C'est ça, mais on n'est pas conscient de ça, ça s'accumule. On n'est pas conscient parce qu'on est tellement dans la performance, on est tellement dans le résultat qu'on est déconnecté de notre senti, donc on est déconnecté de notre besoin, que ce soit de l'eau, de l'air et toutes les autres. Ça fait que c'est un cercle à patente. Exactement. C'est pour ça que je dis, à un moment donné, on a besoin de se servir de notre rationnel. On parle d'émotions, on parle d'écouter nos émotions et à un moment donné, on doit voir le bon sens de ça parce que quelqu'un qui va voir le bon sens de ça va décider d'intervenir rationnellement là-dedans. OK? De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de bien respirer, j'ai besoin de boire, j'ai besoin d'éliminer, j'ai besoin de dormir. OK? Il va aller combler tous ses besoins. Il va y avoir besoin de boire, manger, dormir, c'est ça. Éliminer et respirer, ça c'est les simples besoins de base. OK. Il va veiller, il va dire, OK, je vais mettre de l'importance là-dessus avant d'écouter mes émotions. Oui, oui, je comprends. De l'importance là-dessus. Puis là, je vais voir ce que ça va changer dans ma vie. Parce que t'as à prendre une décision à un moment donné pour rattraper le coup. Si ça s'est tout déstabilisé puis que t'as nourri de l'insécurité inconsciemment à l'intérieur de toi parce qu'au départ, t'as pas eu tout ce que t'avais besoin de base, bien, t'as à partir de la base pour te rebâtir, pour gagner en sécurité fondamentale à l'intérieur de toi pour donner un espace à écouter les émotions qui se vivent en toi. Ce qui veut dire que, comme pour l'exemple du bébé qui avait faim entre les 4 heures, s'il a pas eu, s'il a pas comblé son besoin de s'alimenter quand il avait faim pendant les 4 heures, ça peut y avoir créé de l'insécurité. C'est qu'il faut prendre conscience que, mettons, dans notre catégorie maintenant adulte, dans notre catégorie alimentation, des fois, on vit de l'insécurité. J'ai-tu compris? Je pense que j'ai pas compris. T'as compris? C'est juste que t'es allé trop loin, hein? Bien, c'est que t'as compris. C'est juste que peut-être que les gens, c'est pas ce que tu veux dire au complet. C'est que, oui, au niveau alimentaire, on va avoir une insécurité. qu'on se rend pas compte qu'on a parce qu'on n'a pas notre réel besoin. Attends, répète. Répète, excuse-moi. Voyons, j'ai bien l'air. Je bas qu'on dirait à ce place-là. On va avoir une insécurité alimentaire qu'on se rendra pas compte. OK? Parce qu'on sera pas habitué de se donner exactement ce qu'on a besoin. Parce qu'à une certaine époque, on s'est convaincu qu'on n'en avait plus besoin pour être capable de continuer à vivre. De continuer à vivre. C'est intéressant parce que ce que tu dis là, moi, je vais le ramener aussi dans la loi de l'attraction parce que j'amène ça. Oui, c'est ta force. C'est ta force. Moi, j'ai connu ça d'être nourri aux quatre heures. OK? Et en te disant ça tantôt, moi, je réalise qu'à partir du moment où j'ai commencé à être plus anxieuse à l'adolescence, consciente de mon anxiété, j'ai commencé à me mettre à la diète. Je me suis affamée pensant que c'est ça qu'il fallait que je fasse pour être aimée, avoir l'allure qu'il faut que j'aie. Mais je l'amenais dans me priver au niveau alimentaire. Je ne mangeais pas à ma faim. Je décidais de ne pas manger à ma faim et ça me donnait une illusion de sécurité que j'étais en contrôle de quelque chose. Ouf! OK? Qui ferait que je fais exactement ce qu'il faut pour être une bonne personne, aimable, agréable à regarder. Tu comprends? Alors, le fait que cette insécurité-là m'habitait, sans m'en rendre compte, je l'ai recréée dans ma vie volontairement comme étant la bonne chose à faire, d'avoir un contrôle sur ma faim. Parce que je le connaissais de l'enfance, il fallait que j'aie un contrôle là-dessus. L'amour qu'on avait pour moi, c'était de ne pas me donner ce que j'ai besoin. Alors, je continue de ne pas me donner ce que j'ai besoin pensant que c'est de l'amour pour moi. Aïe, 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 mais juste ça. Juste ça, ça te nourrit une anxiété. J'ai fait de l'anxiété, là. Tu m'en fais faire juste moi à essayer de comprendre le cheminement, mais ça me fait faire de l'anxiété juste de penser à ça. Je me dis décortiquer de même, je cache, mais c'est parce que c'est toi. Si c'était moi, je ne pense pas que je serais capable de décortiquer ça aussi pointu. Là, je cache parce que je ne suis pas attachée. Je t'aime beaucoup, mais je ne ressens pas ce que tu ressens, l'anxiété. Mais là, je me dis, elle a compris ce cheminement-là par rapport à un besoin alimentaire. On s'entend qu'on a 400 millions de besoins dans la vie. C'est gros, tu me dis ça gros. Oui, j'exagère. Ça fait peur si on avait 400 millions de besoins. J'ai peut-être besoin de trop d'affaires. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a 400 000 chemins qui vont se créer par rapport à des besoins. Mais là, j'écoute ton cheminement et j'essaie de l'appliquer sur quelque chose à moi. Je trouve ça quand même dur à observer de cette façon. Je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est vraiment clair. Je ne comprends pas comment on le fait pour soi-même. Comment on fait pour soi-même de voir qu'on ne répond pas à nos besoins? Non, mais parce que tu es capable d'expliquer le cheminement. Il a fallu, à un moment donné, que tu saisisses qu'il y a un plus jeune et il t'avait manqué d'eux. OK, c'est... Je comprends ce que tu dis. Le cheminement, il est super intéressant, mais t'es passée par où pour catcher ça? C'est une grosse question. Je ne suis pas obligé de répondre non plus, mais je trouve ça super intéressant comme pour apprendre à se lire soi-même et à comprendre ses besoins. C'est intéressant d'être capable de voir c'est quoi notre besoin et s'il y a eu un manque et si on s'est fait une fausse croyance autour de ça. Parce que c'est super intéressant quand tu dis, quand tu donnes l'exemple que des fois quand on a un besoin non comblé, on finit par se convaincre qu'on n'en a pas vraiment besoin pour être capable d'être fonctionnel. Mais parce que ça, ça crée une nouvelle illusion. Bon, mais cette illusion-là, moi je trouve que ça, c'est dévastateur. De te convaincre que tu n'as pas besoin de quelque chose pour survivre. Ça me parle, on en a déjà parlé, j'ai déjà consulté pour ça. Mais je trouve que d'être capable d'avoir assez de recul sur soi pour faire ah, j'avais toujours eu ce besoin-là, je me suis convaincue que je n'en avais pas de besoin pour être fonctionnelle. Tu sais, ça là, cette conscience-là, de ça là, prendre l'humilité à ta barre web, mais comment qu'on fait pour catcher ça par soi-même, je veux dire. Tu sais, parce que tout le monde peut aller consulter puis c'est cool, c'est parfait, puis tout le monde qui a besoin de parler avec quelqu'un, go, 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 moi, je suis pour ça. Mais moi, c'est ce matin-là qui m'intéresse. maintenant, je suis seule chez nous et j'ai le goût de penser à quelque chose, comment que je fais pour reculer aussi loin puis comprendre. Est-ce que c'est nécessaire qu'on comprenne il était où le manque pour trouver des solutions pour combler? Je crois que ce n'est pas obligatoire. C'est ça, j'ai bien trop de questions, mon Dieu, pour cette heure-là, en plus, je suis désolée. Mais ce n'est pas obligatoire de vraiment avoir identifié d'où est-ce que ça vient. C'est pour ça que je disais la base avec quoi on démarre, c'est qu'on observe si on compte vraiment nos besoins de base. Ça, c'est primaire, au départ. Et si tu savais la quantité de gens qui n'écoutent pas, parce que si tu n'as pas écouté tes besoins de base depuis toujours, tu as toujours mis un déni là-dessus de l'importance que ça a. Quand bien même, on donne un cheminement pour aller ressentir ton émotion, tu vas attraper plein de résistances, parce qu'il y a beaucoup trop d'insécurité à l'intérieur de toi avec laquelle tu es habitué de vivre et que tu penses que c'est normal. À franchir pour arriver à te donner le doigt à ton émotion. Mais oui, mais comment qu'on fait de base? On commence par écouter nos besoins de base. On commence par écouter Je vais prendre des notes. Un, écouter nos besoins de base. Oui. OK, deux. Tu ne vas pas te sécuriser. Tu ne vas pas sécuriser ce que tu es fondamentalement et biologiquement. On ne peut pas faire abstraction de notre corps biologique. Il est là et il nous parle tous les jours constamment. On ne peut pas faire abstraction de ça. Mais c'est comme si on voulait faire abstraction de ça pour trouver un moyen d'aller connecter avec nos émotions et en avoir toute la lucidité. Maintenant, c'est ton corps qui va traduire ton émotion pour que tu saches ce que tu vis. Mais lui, il est déjà dans un déséquilibre. Il est distorsionné. Il va te donner quelle vision claire de ton émotion. Pouf! OK. Faites. Pour être en mesure de laisser être nos émotions slash d'être capable d'élire comme il faut, il faut commencer par combler nos besoins de base. Voilà. Nos besoins de base sont les besoins liés à notre biologie. Oui. Notre corps, physique. Faites que nos besoins physiques, c'est les besoins de base. La couche d'après, c'est les besoins... Émotionnels. Émotionnels. C'est quoi des besoins émotionnels? Il y a des besoins d'appartenance. Ah, je comprends. Besoins d'amour. Besoins de reconnaissance. Oui. De considération. Oui. Ça en fait partie, ça. C'est pas mal proche après les besoins de base. Ouais, c'est ça. Faites que, OK. Faites que, là, c'est parce que le temps à fil, là, c'est tellement le fun. On pourrait parler de 4 heures, toi pis moi, je pense. Facile. Ouais, hein? Faites que, si je comprends bien, les émotions, une fois qu'on les juge pas, qu'on les laisse être, on peut comprendre le besoin non comblé. Ouais. Dans la catégorie des besoins non comblés, il y a les besoins de base qui sont physiologiques, ensuite de ça, il y a les besoins émotionnels. Les besoins physiologiques, c'était manger, dormir, éliminer, respirer, voir. Pis les besoins émotionnels, c'est se sentir appartenir, avoir un sentiment d'appartenance, un groupe être accepté. Les besoins émotionnels, c'est aimer, être aimé, être reconnu, se sentir en sécurité, se sentir important. ça, mettons. Pis est-ce qu'il y a une autre étape de besoins? J'imagine qu'il y en a-tu un autre, tu sais. Là, mettons, les besoins, on peut dire, il y a les besoins physiques, émotionnels, mentaux, genre être stimulé intellectuellement, apprendre, faire des liens, comprendre. Fait que dans le fond, chaque émotion qu'on vit va nous amener à une des trois catégories. Parce que moi, je suis bien cérébrale quand même, j'aime ça avoir un tableau dans ma tête. Fait que là, à la lumière de ce que tu dis, de ce que je comprends, c'est qu'on pourrait commencer par combler nos besoins physiologiques pour être plus en mesure de lire, de ressentir, d'accueiller, laisser être ce qu'on ressent pour comprendre le message de nos besoins non comblés au niveau émotionnel. Oui. Et ensuite, aller combler nos besoins au niveau mental. Et spirituel. Et spirituel et tout le gravy qu'il y a autour. Bien, parce qu'il n'y a pas juste ça, mais là, c'est parce que j'y vais de base. Oui. Fait qu'une fois qu'on comprend ça puis qu'on comble nos besoins, il y a comme un genre de ménage dans la vie qui se fait puis les choses se placent puis on est plus détendus, apaisés, on est plus en maîtrise de soi, on est plus à l'écoute, on est en pleine possession de nos moyens parce que justement, on s'occupe de nous-mêmes, on prend la responsabilité de combler nos besoins. Voilà. C'est un sentiment de solidité qui s'installe qui fait que tu n'es plus apte à choisir ce que tu veux dans la vie qui te représente vraiment. Alors, tu es plus dans la création de ta vie en fonction de qui tu es réellement. C'est sûr que ta vie elle te ressemble là. Ça fait que ça goûte bon. Oui, c'est ça. Oui, tu n'es pas constamment en train de faire des choses pour plaire. Exactement. Ou faire des choses parce que tu crois que c'est ça qui doit être fait pour être valable. Oui, je comprends. Je comprends. Aïe, c'est fou. Sais-tu ce qui est cool que tu, parce que ce n'est pas le premier épisode que je fais sur les émotions, c'est le premier que je fais avec toi par contre, mais en même temps, on se connaît depuis longtemps puis veux, veux pas, là, je te pose un paquet de questions parce que je décortique vraiment loin parce que justement, je connais ton langage, je t'habitue avec toi, mais ça me frappe de façon excessivement positive. Salut tout le monde, je vais me vanter sur Internet, mais c'est fou comment je vois le chemin parcouru. Oui, genre, t'as réussi, t'auras réussi ça dans ta vie. Je pourrais te le dire après l'enregistrement aussi, mais en même temps, j'avais, merci, en fait, c'est ça, j'ai de la gratitude pour toi. C'est fou comment aujourd'hui, je suis capable de l'expliquer avec toi puis tu sais, je suis capable de mieux t'entendre, mais comme plus jeune, j'étais vraiment dans la résistance. Puis l'idée de la responsabilité de m'occuper de mes propres besoins, on aurait dit que c'était quelque chose qui a été très long avant que je comprenne. Toi, tu le vois comme très long. Moi, je te trouve extraordinaire avec beaucoup de détermination puis beaucoup de volonté à vouloir aller mieux, comprendre. Je vais faire une parenthèse, tout le monde, je complais mes besoins de base, ça allait bien. C'est à ton niveau que ça ne marche pas. Mais c'est parce que on dirait que moi, toi, tu es comme plus facile quand je comprends le chemin de quelque chose. Oui. Tu sais, je suis un petit peu contrôlante, qu'on pourrait dire, on va dire organisée, tu sais, c'est plus beau organiser. Mais je trouve ça plus sympathique puis plus facile à comprendre pour moi de faire, ah, émotion égale besoin non comblé, les besoins se divisent en trois, quel étage il faut que j'aille combler, je le sens comment, est-ce qu'il y a une fausse croyance autour de ça, est-ce que j'essaie de me convaincre que je n'en ai pas de besoin. Être capable d'avoir assez de recul pour l'observation de tout ça, je trouve ça super intéressant, mais c'est quand même nouveau, on parle de quelques mois dans ma vie que j'arrive à, puis sûrement que je passe à côté d'un paquet d'affaires sans me rendre compte. c'est juste qu'il faut vraiment vouloir prendre le temps. Oui, et on a aussi besoin de se donner la possibilité d'avancer à notre rythme. Ouais, moi ça va vraiment c'est plus facile. Je ne peux pas tirer sur la queue de la carotte pour qu'elle pousse plus vite. Ça, j'aime assez ça quand elle dit ça. Ouais. On a besoin d'aller à notre rythme. les gens entendent des informations, ils en prennent, ils prennent ce qui résonne à l'intérieur d'eux, puis ils vont faire quelque chose avec ça, ils vont pousser leur pensée plus loin, là où ils ont besoin actuellement de le faire. On n'a pas, on n'a pas à tout comprendre les mêmes affaires à la même place, c'est notre rythme qui est important. Ce n'est pas d'aller au rythme de l'autre, d'être aussi capable qu'un autre, si moi j'avance à mon rythme, j'avance puis je vais de mieux en mieux à chaque jour. Je comprends. Si j'essaie d'aller au rythme de quelqu'un d'autre, je vais m'enfarger à tout bout de champ, je vais me décourager puis je ne voudrais plus rien savoir. Mais si je vais à mon rythme, ça peut savourer mes victoires jour après jour. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais tu vois, je pense qu'étant donné que dans mes fausses croyances, j'ai tendance à avoir un réflexe de performance. Fait que souvent, je vais penser à un résultat au lieu de penser au chemin. Il faut vraiment que je me remette. C'est un petit travail pour moi de revenir à on pense au chemin et pas au résultat. Fait qu'on dirait que je me dis, veux, veux pas, je m'amène dans la réflexion. et si les besoins étaient pratiquement tous comblés, c'est comment après? Tu sais, dans ma tête, il y a un après. Fait que déjà que je pense de même, ça doit être pour ça que ça va jamais assez vite. Tu sais, que je suis toujours en train de consommer des trucs, des idées, de faire Mélanie consult, d'aller voir c'est quoi les autres. J'aime ça en savoir plus. Fait que je me dis, et si on arrivait un jour à s'entendre de l'intérieur, à combler nos propres besoins, quand nos besoins sont tous comblés, qu'est-ce qui se passe? On dirait que je suis curieuse de tout ça. Je trouve ça long vu que je ne suis pas encore arrivée à ça. Et pourtant, ton rythme est très grand. Il va vite. Toi, tu as l'impression que tu es une petite tortue qui avance. OK? Mais tu as un lapin qui n'arrête pas de courir. Non, j'aime ça, je suis un lapin. Ah, il y a un petit quelque chose de la carotte, le lapin. On a une histoire qui s'en vient avec ça. Je suis sûre que tu vas être capable de la créer, ton histoire. Mais tu vas très vite. Oui, mais en même temps, c'est ça, c'est pas une question de vite, pas vite. C'est juste, là, j'ai une catchée que pour moi, ça ne va jamais assez vite, mais je catche que c'est parce que je me demande, dans ma tête, il y a comme un fil d'arrivée, on court, puis je vais aller combler mes besoins. Puis là, je suis comme, oui, j'ai essayé combler, puis j'ai juste hâte de voir qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord. C'est un royaume, tu sais. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette fausse idée-là en tête, mais je me dis, quand on ne juge pas comment on se sent, qu'on comble les besoins, qu'ils ont besoin d'être comblés, puis qu'on est juste bien, tu sais, à 100%, je veux dire, là, tu sais, je me considère quand même bien, là. Je ne sens pas que je suis dans les manques de grand-chose. Tu sais, j'ai des bébites à arranger comme tout le monde, j'ai des trucs à mettre en lumière comme tout le monde, là, mais ce que je veux dire, c'est, il y a-tu quelque chose d'autre dans la vie, là, je veux dire, une fois que tout est comblé, il y a-tu d'autres choses? Il y a-tu d'autres choses? Je sais, c'est bizarre comme question, je devrais peut-être arrêter d'en parler. C'est que tes besoins vont, selon moi, évoluer aussi. Ah, c'est ça. Ça fait que ça change toujours. Oui. C'est ça. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il y a des consciences de chaque instant, de nouveaux besoins ou de nouvelles compréhensions puis de nouvelles prises de conscience qui mettent en lumière d'autres besoins, d'autres désirs de vivre des aventures, de vivre un défi, de créer autre chose dans notre vie. C'est ça, il y en a. C'est ça, c'est que mon petit crasse de réflexe à penser à la performance ou à la fin me nuit dans mes réflexions pour en profiter et construire au jour le jour. Voilà. Faut attention à ça, j'ai vraiment un problème. C'est apprécier, hein? Tu sais, les exercices d'appréciation. Oui, oui, tout à fait. Tu sais que je suggère aux gens de faire à tous les jours? c'est qu'il faut arriver à être capable de recevoir. OK? Si tu es capable de recevoir, tu vas combler ton besoin. Si tu n'es pas capable de recevoir, même si tu identifies ton besoin, tu ne prendras pas ce que tu as besoin. Ouf, mais là, ça, c'est une nouvelle heure de conversation. C'est une nouvelle heure, oui. Mais c'est vrai que le... Parce que, tu sais, tantôt, comme on parlait, si une émotion est teintée d'une fausse croyance, c'est bien ou c'est mal d'avoir cette émotion-là, des fois, on peut avoir une fausse croyance qui est attachée à donner, recevoir. Oui. Ça, j'ai donné des ateliers sur plusieurs jours là-dessus. Oui, c'est ça. Parce que des fois, on peut se dire qu'il y a quelqu'un qui accepte, c'est quelqu'un qui est profiteur. Tu sais, ça peut être perçu comme profiteur quand tu acceptes, ça peut être perçu comme avoir, ça peut être perçu... Tu sais, ce qui n'est pas vrai, là, on s'entend, le concept de donner, recevoir, c'est donner, recevoir, mais si on le teinte de quelque chose, ça peut nous nuire dans notre capacité à combler ce qu'on a besoin. Ah, mon Dieu, ça fait qu'il y a encore d'autres couches! Ça fait que c'est ça, il faut vraiment que j'élimine la ligne d'arrivée dans ma tête des besoins comblés. Je ne peux pas croire, c'est un peu gênant, mais en même temps, j'évolue! Oui! On fait ça à tous les jours. Oui, oui, mais c'est que c'est une pensée que je n'ai pas toujours sur toutes, mais des fois, elle vient, tu sais, l'espèce de résultat, ça vient souvent, tu sais, puis je le vois avec Mélanie Consult, j'avais fait un épisode sur la discipline, puis je suis disciplinée, mais juste en focussant sur le résultat, pas en focussant sur... Est-ce que ça m'apporte toujours le jour? OK. Tu sais, bien, ça fait quand même plusieurs mois, j'ai évolué beaucoup, c'est juste que cette tendance à penser au résultat-là, c'est comme si je mettais une petite couche-là, une petite beurrée de cette fausse croyance-là sur un peu tout. Tu sais, c'est comme pas totalement négatif non plus, parce que t'es quelqu'un qui fonctionne avec des défis, avec un objectif. tu peux pas non plus te demander d'être quelqu'un que t'es pas. Tu peux avoir l'objectif tout en étant capable d'apprécier chaque jour le potilus qu'il te plaît. Oui. Tu sais, tu peux te dire, hey, il y a quelque chose de beau au bout de ça, parce que moi, je te dirais, à force de guérir des blessures, ce que j'en ai récolté, c'est un plus grand bien-être et plus de bonheur dans ma vie au quotidien qui est facile à vivre par ressentir, qui a pas toujours été dans ma vie. Alors, oui, il y a quelque chose, il y a un cadeau tout le temps en avant dans le fait d'avoir plus d'amour pour soi. Oui. Puis, oui, ça devient toujours de plus en plus grand. Alors, oui, il y a quelque chose de plus beau pour demain puis après-demain si on continue d'avoir d'amour pour soi. C'est ça. Puis que ça va être plus grand puis plus extraordinaire. Mais l'affaire qu'il y a, c'est, moi, quand je dis qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, c'est que le plus beau puis le plus extraordinaire puis le plus génial, bien, il continue toujours de grandir. Bien, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a un objectif de mieux-être, de grand bien-être, d'un gros cadeau en lien avec ton corps qui va bien, qui est en équilibre pour toi-même, qui te donne, tu sais, qui te donne ce que tu as besoin aussi pour être active, vivre, être libre puis vivre l'amour avec les gens. Ça prend de l'énergie pour vivre l'amour. Tout ça, tout ça est un résultat extraordinaire. Il y a peut-être une arrivée à tous les jours, mais de quoi, si moi, je recule de il y a 10 ans, je suis encore bien mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. puis il y a des personnes en vieillissant qui ne peuvent pas dire ça. Ils ne le diront pas parce qu'ils vont avoir perdu, ils vont avoir la sensation d'avoir perdu quelque chose en vieillissant au lieu d'en avoir gagné. Moi, j'ai l'impression que j'en gagne. Oui, c'est ça. Alors, d'aller en conscience, de combler mes besoins, de les identifier mieux, de répondre à ce qui est propre à moi. là, chaque individu est unique. On n'a pas à répondre à nos besoins en fonction d'une autre personne, on a à répondre à nos besoins en fonction de qui on est, sans mettre de jugement sur qui on est. Plus on arrive à cet amour-là pour soi, mieux notre vie nous apparaît agréable. La vie goûte bon, elle goûte meilleure de jour en jour. D'année en année. Oui, au bout de ça, il y a quelque chose d'extraordinaire, mais qui finira jamais d'être plus extraordinaire encore. C'est ça. Si on est connecté à nos émotions, on est capable de le vivre. Exact. Oui, c'est logique. Parce qu'il y a des gens qui ont une super belle vie, mais qui ne sont pas capables de le vivre. Ah, parce qu'ils ne le ressemblent pas. Voilà. J'ai vu du monde d'arriver dans mon bureau. J'ai tout pour être heureux et je ne le suis pas. Pourquoi, Maryse? Pourquoi je ne suis pas heureux? J'ai tout. Puis les mini-mères, tout, tout. La famille, les amis, l'abondance, la richesse, le travail qu'il aime. J'ai tout. Je suis malheureux. Pourquoi? Est-ce que tu es capable d'apprécier? Ou tu as une impression qu'il fallait que tu ailles tout? Tu allais faire tout ça, tout seul. Est-ce que ça répond à tout ce que tu as là? Est-ce que ça répond vraiment à tes besoins ou ça devient une charge, des obligations, des responsabilités? Comment tu le vis, toi? Comment tu réagis à tout ça? Est-ce que ça répond vraiment à qui tu es ou à ce que tu crois que tu devrais être? Oui, c'est ça. C'est ça. Des gens qui peuvent avoir tout pour être heureux puis ils ne sont pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont ingrats. Ben non. C'est parce que ils ont laissé croire dans leur insécurité que ça leur prenait tout ça pour être heureux. Puis quand ils ont tout ça, ils font face à leur malheur. Parce que ce n'est pas ce qu'ils ont écouté en dedans. C'est ce qu'ils ont entendu qu'ils devaient être. Ah, c'est ça. C'est vraiment un gros tiroir, les émotions, les besoins. C'est énorme. Comme tu dis, on pourrait en parler des heures de temps. Je ne pensais même pas que notre rencontre s'en irait dans ce sens-là. Mais je suis très heureuse du sens que ça a pris. Ah oui, c'est ça. Parce que pour les gens qui nous regardent puis qui nous écoutent, nous, on ne planifie pas tant. On essaie juste de partir d'une situation puis d'en faire le tour. Ça fait que c'est ça. Moi aussi, je trouve que ça me fait prendre conscience du chemin parcouru, mais ça me fait aussi prendre conscience de mes fausses croyances pour ne pas que je les oublie. Tu sais, j'ai une tendance à aller dans la performance, mais en même temps, je le sais que j'apprécie vraiment quand même beaucoup les étapes, mais je le sais que j'ai une tendance à penser ça. Oui, ça me stimule pour être motivée puis pour relever des défis, mais je trouve ça plate que je peux peut-être essayer de transformer cette pensée-là puis l'amener autrement en gardant le goût du défi. En tout cas, parce que j'essaie d'appliquer ce que j'apprends avec Mélanie Consul, je ne veux pas, mais je trouve que c'est de plus en plus clair de la façon qu'on en reparle aujourd'hui. Les émotions, leur rôle, la signification, le sens qu'on leur donne, toutes les fausses croyances qui peuvent mal nous orienter pour ne pas bien lire les besoins ou ne pas se donner le droit d'avoir des besoins ou se donner le droit d'aller traverser ces étapes-là pour combler les besoins qu'on peut les combler de base par étape pour être bien. C'est ça le but, c'est être bien. C'est pour ça que je dis qu'au départ, vu qu'on ne sait pas par où commencer, rationnellement, on décide de porter attention à nos besoins de base. Oui, oui, je comprends pourquoi tu revenais toujours à ça parce que dès que ça s'est comblé, ça aide déjà pour les prochaines étapes. Voilà, parce que ça t'amène dans un état de solidité intérieure. Oui, oui. Ouf! Ça permet une meilleure lecture. Oui, c'est ça le but. Exactement. Wow, il faut qu'on arrête, Maryse, on est allé bien trop loin en temps. En plus, c'est rare qu'on va aussi loin, mais ça valait le coup. Je ne sais pas pas penser. Moi non plus, écoute, comme je te dis, on pourrait faire des heures. Merci beaucoup pour cette rencontre-là. C'est à méditer, en tout cas, les émotions, les besoins, tout ça, où est-ce qu'on se situe, d'où on part, où est-ce qu'on s'en va, mais il n'y a pas de ligne d'arrivée, tout le monde. Il faut le réapprécier et peut-être que personne ne pense à ça et il y avait peut-être juste moi, mais c'est comme ça la vie. Merci beaucoup, Maryse. On se réveillera peut-être un jour pour un autre sujet. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Merci à toi. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501